Vous avez peut-être un problème, un souci de couple et vous avez besoin des personnes, ressources pour vous conseiller. Nous vous aidons à travers cette émission pour apprendre davantage et pouvoir mieux gérer votre vie de couple. Aujourd'hui, toujours avec mon invité que je reçois habituellement sur cette émission, le prophète Omarik Adjala du ministère Assemblée des disciples de Jésus, qui est avec nous encore aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder un sujet qui, pour ma part, mérite qu'on mette le doigt là-dessus parce que cela pourrait aider beaucoup de ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre sur cette émission. Bonjour, prophète. Bonjour, monsieur le généraliste. Merci de toujours répondre présent à notre invitation sur ce plateau. Merci aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de conflits dans le couple. Et avant de démarrer cette émission, je m'étais déjà posé la question de savoir est-ce qu'on peut avoir conflits dans un couple chrétien? Et je me suis dit, forcément, il doit y en avoir. Maintenant, vous, en tant que personne ressource, vous allez nous dire à quel moment peut-on dire qu'il y a conflits dans un couple? Maxime, je pense que pour dire qu'il y a conflits, c'est quand il y a une mise-en-tente. C'est quand les deux personnes qui sont appelées à vivre ensemble ne s'entend plus. Sur un sujet, ça peut amener le conflit dans le foyer. Bon, il y a plusieurs choses sur lesquelles la femme et l'homme ne peuvent pas s'entendre. Et là, s'il y a déjà une mise-en-tente dans la maison, ou ils n'ont pas trouvé la solution à ce qui fait que l'autre est opposé à l'autre, il y aura conflit. Et là, on va constater que chacun commence à se ressaisir, à se retenir envers l'autre. Et là, ce conflit, si vous n'avez pas su le gérer et su trouver solution, c'est ça qui peut amener à loin et jusqu'à ce qu'on viendra parler de séparation. Vous voulez nous faire comprendre que certainement, il y a une divergence de point de vue parfois dans la vie de couple. Et comment expliquer quand même que dans un couple chrétien, qui est censé être un couple accompagné, suivi, et que les conjoints n'ont pas eu le temps de se connaître et savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, pour qu'une fois dans cette vie de couple-là, on ait assisté à des problèmes de conflit de couple. Non, non. Le problème ici, c'est quoi ? Même s'ils se sont connus comme un, quelque chose arrivera un jour où il y aura un mal à entendre, où ils ne vont pas s'entendre. Mais quand ce problème arrive, c'est qu'il faut de la sagesse pour la gérer. On ne peut pas avoir un couple où il n'y aura jamais de problème. Même la langue et la langue qui se trouvent dans la même bouche, à des moments donnés, ils se battent. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils ne se sont pas. Donc nous qui avons reçu des différentes éducations, on est venu se mettre ensemble. Quelque chose peut arriver un jour qui va nous opposer moins à l'autre. Mais quand ça arrive, c'est la gestion de la chose qui est le véritable problème. Ça peut arriver. Mais en tant qu'il peut arriver. Mais que ça ne devient pas un habitif. C'est là le véritable problème. Donc c'est la gestion du problème qui est arrivé, qui fera qu'on va voir que ces foyers, toujours les deux gens en complé ne s'entendent pas. Les deux gens là, mais ça ne va pas. Parfois, on remarque véritablement dans la société qu'il y a des foyers qui semblent être forcés de rester ensemble. Et on se demande qu'est-ce qui ne va pas. On n'arrive pas à déceler le véritable problème. Mais si des problèmes du genre devraient arriver, dites-nous, prophète de Dieu. Et comment gérer un conflit de couple pour ne pas arriver à une séparation ? Maxime, vous voyez, pour un chrétien, nous avons toujours quelque chose sur laquelle nous pouvons nous référer. Nous avons la Bible qui est là. Nous avons l'enseignement du foyer qui est là. Si chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, peut savoir dans telle condition, je me réfère à quoi ? Où je vais prendre mes conseils ? Qu'est-ce que moi je dois faire ? Si on se réfère à la Bible, nous allons voir que chacun de nous a une mission, a quelque chose à mettre en action, une application pour que ça puisse se marcher. Donc les deux qui sont appelés à vivre ensemble, chacun doit connaître c'est pourquoi il est là. Et qu'est-ce qu'il y a son devoir à faire ? Et quand il y a un problème, qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est là le véritable problème. Et quand vous voyez, moi j'ai l'habitude d'envoyer les gens toujours dans la Bible. Il y a les enseignements là. Et quand vous voyez, dans le livre d'Ephésiens chapitre 5, même le verset 21 va nous dire, il dit soumettez-vous loin à l'autre. Mais vous voyez, une femme insoumise, il y aura toujours des conflits dans sa maison. Et l'homme qui pense aussi que c'est la femme seule qui a l'autorisation d'être soumise. La Bible dit soumettez-vous loin et l'autre dans la crainte du Seigneur. Mais beaucoup ne comprennent pas ce passage là. À vous entendre parler, prophète des nations, vous avez dit que l'un doit être soumis à l'autre. Est-ce à croire que l'homme qui devrait être le chef de minage, qui devrait faire valoir son autorité, devrait encore se soumettre à sa femme ? Et si on se réfère à la Bible qui nous dit que la femme doit être soumise et que l'homme devrait aimer sa femme, comme l'Église, a aimé l'Église. Les hommes disent souvent qu'ils n'ont comme obligation que ce passage là qui leur demande seulement d'aimer leur femme et qu'ils ne sont pas obligés de baisser la garde, de baisser leur niveau d'autorité vis-à-vis de leur épouse. Quelle est votre question ? Non, mais en réalité, monsieur le généraliste, vous devez comprendre ce passage. Nous sommes dans le test. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on n'en arrive pas quand même à se séparer parce que la plupart du temps, il y a déjà des enfants qui sont là. Oui, 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 oui. Vous voyez, quand nous parlons de l'humilité, la Bible nous dit soumettez-vous loin à l'autre. Et quand nous continuons, nous allons voir qu'il dit que la femme obéisse à son mari en toutes choses. Et vous voyez, quand la femme comprend cela, dans un foyer, quand le problème arrive, elle doit comprendre qu'est-ce qu'elle a à faire. Chacun devait jouer son rôle en ce moment. C'est que l'homme sait que voici la situation qui s'est présente. Ce n'est pas... Je vous en prie, vous devez comprendre que ce n'est pas toute chose que la force peut régler. Qu'en tant que chef, le pouvoir de chef peut régler. Non, ce n'est pas toute chose, mais plutôt la sagesse, l'humiliation peut régler certaines choses. Et pour vous même. Donc l'homme en question, qui est le chef, qui s'est acheté par tous moyens pour nous gagner, nous en tant qu'épanouis. Et voici la méchante qui la convient à l'homme. Il dit que l'homme est le chef de la femme. Que la femme doit obéir. Et à son tour, lui qui est le chef, quel travail Christ lui a laissé à faire? Est-ce qu'il peut tout faire? Pas à colère? Pas à l'orgueil? Non. Mais Christ même, s'y est lui, il s'est soumis, il s'y est lui pour faire comprendre ce qu'il veut que nous comprenons. Et jusqu'à ce que nous l'acceptons. Et le suivre, il fait ce qu'il veut lui. Donc, le mari aussi a le même rôle, à jouer envers sa femme. Et quand le problème, le problème doit arriver, et ça arrive, quand le problème arrive, la femme doit savoir comment aborder le problème. Dans la soumission, dans l'obéissance. Il dit, femme, soumets-toi à ton mari. et le mari doit savoir que nous, on se soumet à cause de Christ. Il dit, soumettez-vous l'un à l'autre dans la crainte de Christ. C'est vrai, pasteur, tel que vous le dites, on devrait s'humilier dans un couple pour que tout puisse marcher. Mais vous serez d'accord avec moi aussi que dans la plupart des relations qui se forment, nous arrivons parfois à un niveau dans cette vie de couple-là où on a plus cette patience-là de pouvoir s'humilier. Et on dit, je me suis senti tellement blessé. J'ai été tellement choqué et je me suis tout le temps rabaissé. Mais l'autre ne voit pas ses erreurs. Parfois, on se met en relation, en couple, avec des gens qui ne sont pas prêts à voir leurs défauts. C'est toujours l'autre qui fait mal. C'est toujours l'autre qui a de mauvais comportements. Eux, ils se prennent parfois pour des saints, ils se prennent pour des gens corrects et on se dit, je ne dois pas. m'humilier, je ne dois pas faire preuve d'humilité. Donc, voilà, j'ai dit à faire tout ce que je peux et puis on en arrive à des moments où on voit dans le couple, les gens sont ensemble mais ils ne sont plus heureux. On aimerait savoir, selon vous, si on arrive à une situation pareille, de peur d'exposer son couple aux autres, on est dans une relation de couple, on n'est plus heureux en tant que personne. ressource, vous qui avez cette habitude de recevoir des couples en difficulté dans votre congrégation, dans votre église, dans votre ministère, vous allez nous dire, lorsque ça ne va pas véritablement, à quel moment solliciter l'aide des autres ? Merci. Vous voyez, pour premièrement, je demande à nos téléspectateurs qui sont en train de nous écouter, je vous en prie beaucoup. Dans votre relation, au début, et quand vous comprenez que la femme que je suis en train de chercher à prendre n'a pas l'essuie de soumission, c'est dangereux. Mais comment le connaître, prophète de la nation, chers amis, téléspectateurs, avec le prophète Adjala, nous allons quand même essayer de comprendre comment un homme qui, dans une phase de, comment dit-on, de recherche, de l'âme sœur, est en train de courtiser une femme. comment il peut déjà, vous faites un peu de temps savoir que cette femme n'a pas l'essuie de soumission. Non, 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 on découvre ça. Mais vous savez quand même que c'est une période où on appelle ça la période de publicité et on cache ses défauts. Oui, je comprends. Moi, je me disais pas, c'est pas là. Je comprends bien ce que vous voulez savoir. Mais le problème ici, c'est quoi ? Une femme, vous devez comprendre que la caprice de la femme est différente que l'orgueil de la femme. On peut supporter la caprice de la femme, mais on ne peut pas supporter l'orgueil. La femme, l'orgueil, aussi. Donc, la femme, l'orgueil, ne s'excuse jamais et ne pense pas que et le premier amour, c'est que si tu ne fais pas attention, ça te rend affûte. Et c'est après avoir tout consommé. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans le foyer après avoir fondé le foyer fini. L'homme est fatigué à un moment donné. Parce qu'il supporte, il supporte, il supporte, il supporte et il n'arrive pas à s'exprimer et même quand il s'exprime, il ne trouve jamais solution. Parce que la femme, dans son orgueil, ne s'excuse jamais et ne reconnaît jamais son orgueil. Mais l'homme finira par être fatigué. Mais au départ, où vous avez commencé, tu dois comprendre que celle-là, c'est une femme soumise qui se soumène, c'est une femme qui n'est pas orgueillée. Quand la femme est orgueillée, elle ne demande jamais pardon. Mais quand la femme n'est pas orgueillée, elle demande pardon quand elle est fautive. mais déjà, dans le fiancé, toi, tu peux la connaître, tu peux comprendre un peu. Si c'est une femme, tu parles et elle te donne ses réponses. Elle est en erreur, mais elle ne veut pas comprendre. Et j'ai d'autres explications à te donner pourquoi elle a été comme ça. Méfie-toi. C'est vrai, on peut apprendre à se connaître dans les fiançailles, comme vous l'avez dit, prophète. Mais vous n'ignorez pas aussi le fait que pour des jeunes, un couple qui aspire au mariage, pour des jeunes qui ont le projet du mariage et qui sont, comment dit-on, dans la maison de Dieu, on a souvent observé un certain suivi de la part des pasteurs, des leaders d'église, des dirigeants qui disent, nous allons les suivre. Nous allons un genre de coaching. Nous allons les préparer à la vie du couple, à la vie réelle du mariage. Et on essaie d'accompagner ces couples. Et on refuse même parfois que ces jeunes-là se voient en dehors du cadre de l'église pour leur éviter de tomber sous le coup de la tentation. On demande que lorsqu'ils doivent se voir, c'est qu'ils doivent venir peut-être dans la présence des frères et sœurs en crise, ils doivent être à l'église devant le pasteur, ils doivent avoir quelqu'un qui est là comme témoigné ou un témoin qui veut se voir proposer. Et pendant cette période-là, vous convenez avec moi au fait que on n'arrive pas à s'ouvrir véritablement. On n'arrive pas à pouvoir discerner véritablement la personne qu'on a en face de soi parce que cette personne n'a plus de temps que vous passez ensemble juste pour vous connaître au cours des fiançailles avant d'aboutir au mariage. Bon, vous prenez ce temps-là quand même, je veux être bien vu parce que je ne voulais pas que l'autre voit déjà un défaut en moi pour que notre relation se brise très tôt. Dites-nous, quels sont les signes pour détecter quelqu'un qui n'a pas la solution, quelqu'un qui a des défauts qui le cache dans les frères. Vous devez comprendre. Moi, je crois qu'à ce niveau, c'est que c'est déjà mal parti. Si je veux me marier et puis je cache mes défauts pour être bien vu, est-ce que je peux continuer à toujours le cacher? Non, ce qui n'est pas possible. Le temps finit toujours par révéler qui tu es véritable. La vraie nature finit par s'afficher. Finit par s'afficher. Et tu sais bien que ce que vous voulez faire, ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour un mois. Ce n'est pas pour deux jours. Donc l'un et l'autre, nous sommes appelés à montrer qui nous sommes en réalité avant de se mettre ensemble. Si on peut se supporter, on se supporte. Si on ne peut pas se supporter, là-bas, on peut vite laisser et chacun prend attention. Et pour ne pas revenir en arrière au cours d'une émission précédente, vous avez fait comprendre qu'il y a différents types d'amour. Il y a l'amour de la beauté, il y a aussi le fait que les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont tellement duré dans la maison du papa de leurs parents. Et puis, la soeur voit que le temps n'est plus en sa faveur. Elle est en train de prendre l'âge. Elle vieillit. Et puis, peut-être, ses petites soeurs se sont déjà mariées. Les copines du quartier se sont déjà mariées. Et, voilà, on disait, parce qu'elle a peut-être un mauvais comportement, que tous les hommes qui viennent à elle, viennent la traquer, sont fatigués, sont repoussés. passent maintenant. au fait, elle fait l'effort de cacher ces erreurs-là maintenant, pour que le nouveau copain, le nouveau prétendant qu'elle a, ne disparaisse plus, ne prenne plus son pied, ses pieds à son coup. Et puis, bon, j'ai un cachet, mais qui c'est du cachet. Non, non, elle n'a qu'à comprendre qu'elle est en train de se croyonner. Ça, c'est clair. Elle se croyonne elle-même. C'est ce qu'elle refuse aux jeunes de mon ensemble. Je dis, ne vous croyandez pas vous-même. Et je refuse cela aussi aux jeunes filles. Je dis, ne vous croyandez pas vous-même. Ne dites pas que l'autre m'a fait mal. Non. L'amour, là, ça naît et ça grandit. On ne tombe pas à mourir contre la peine. Et puis, on dit, c'est l'amour et puis ça s'arrête. Non, 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 l'amour n'est. Vous pouvez même, vous connaissez bien, très bien mon ami, vous pouvez la demander. Un jour, on causait, quand elle me demandait, avant qu'on ne s'est marié, elle me demandait si tu m'aimes. Je dis, non, je n'étais pas. Comment ça? Vous ne l'aimez pas et vous avez qu'à vous vous mettre avec elle? On veut se mettre ensemble. Je dis, non, je n'étais pas. comment? Je dis, oui. Tu ne peux pas me poser la question directement comme ça. On s'est vu à la confériture qui me demande si elle aime. Tu as fait quoi de bon pour que elle vit elle? Elle veut s'assurer quand même que l'homme, auprès de qui elle va vivre le restant de ses jours, l'homme là, il l'aime suffisamment et l'être comme lui-même. Oui, oui, oui. C'est quand même une preuve de sécurité. c'est pas, cette sécurité n'a pas d'assurance. Je suis un ami téléportateur, vraiment, avec le prophète, je pense que ce sujet aussi devrait vous faire rire à la maison. Bien qu'entend le prophète dire qu'il a dit à sa femme je ne l'aime, je ne t'aime pas. Elle s'est étonnée comment tu viens de t'étonner, elle s'est étonnée. Comment? Comment tu peux dire que tu ne t'aimes pas? Il dit oui, tu ne t'aimes pas parce que c'est moi ce que je comprends de l'amour, ce n'est pas ce que je ressens pour toi au moment où je suis en train de te voir. Mais l'amour est plus fondamental que ce que nous pensons. Elle vient et elle naît et elle grandit. Mais ce que je ressens pour toi immédiatement là, ça peut finir. Mais le véritable amour c'est que quand elle naît elle ne commence pas à grandir. Et elle grandit comment? quand nous nous fréquentons et pas comment nous arrivons à se supporter. Comment nous voyons les faibless de l'autre nous le supportons. Comment je prends soin de toi? Même toi qui entend ne veux la gagner tu n'es même pas d'abord. Mais c'est au cours du temps que tu sois réellement que c'est une vie d'âge de l'amour. Donc l'amour est et ça vient et ça commence à grandir parce que nous faisons loin envers l'autre. Ah, nos différents actes que nous posons au quotidien. Nos différents actes quotidiens loin envers l'autre. Mais tu peux dire tout à l'heure que j'aime quelqu'un demain mais tu ne l'aimes plus. Et là est-ce qu'on parlerait d'amour ou c'est peut-être un coup de fou de l'amour? Voilà. C'est comme on peut en parler là. Donc il faut qu'il comprenne ça. Donc quand vous voulez cacher ce que vous êtes en réalité et vous faites semblant que vous êtes bien vu mais le temps finira pas à révéler qui vous êtes. Et quand le temps va arriver à ce que vous êtes ce que l'autre voyait il aimait un bon caractère qu'il voyait il aimait il ne veut en plus ça. Il ne s'est pas pris à ce qu'il voit maintenant. Et ça ne commence pas à le frustrer. Pas à le frustrer. Et ça ne commence pas à tuer l'amour qu'il avait. Oui. Et on en arrive parfois à observer même des couples rouges. C'est l'homme qui a peur de rentrer à la maison. Il passe la plupart de son temps avec les amis sur les tables de Belote en ville et puis rentrer chez lui c'est comme si on lui disait de rentrer en enfer. Il a peur d'aller affronter peut-être des comportements de son épouse qui devient insupportable avec le temps ou c'est la femme même qui est parfois fatiguée du comportement de l'homme qui devient bourreau dans le couple et à un moment donné elle veut même et qu'on lui donne du repos des congés même pour qu'elle ait reposé chez ses parents. malheureusement vous allez nous dire qu'en fait des nations si ça ne va pas dans un couple à quel moment est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce que ça dégénère jusqu'à ce que peut-être des coups de poing arrivent des prises de main sur la femme ou sur la femme qui peut-être commence par injurier l'homme et dire des saletés à son homme à quel moment il faut pouvoir avoir la sagesse de comprendre qu'on a tout essayé soi-même ça n'a pas marché on a besoin de l'aide des autres. Merci et vous voyez je crois que pour quelqu'un qui sait marier quelqu'un qui sait marier il a toujours des gens au moins tu as un père spirituel que tu peux connaître bien seconde chose tu as on dit il y a les mamans qui sont là la belle famille qui est là qui vous a soutenu il y a le parrain qui est là il y a la parraine aussi qui est là qui ont été avec vous mais dans tout ce monde là si toi tu n'as pas trouvé ni personne ça veut dire que toi tu es désobéissant c'est que quand on te conseille tu n'aimes pas ce qu'on te dit en application là tu devras honte d'aller les voir pour te dire ce qu'il se passe parce que vous voyez le problème dans le foyer ça tue surtout quand vous arrivez à vous exprimer à votre conjoint et elle ne vous comprend pas ou il ne te comprend pas il y a des gens qui le respectent donc vous voulez nous faire comprendre que le moment où il faut demander l'aide c'est lorsque et dans cette vie de couple à un moment donné au lieu de pouvoir s'accorder et dialoguer communiquer parler et s'entendre sur ce qui ne va pas dans le couple il se fait que l'un parle mais l'autre n'est plus en mesure d'écouter l'autre c'est en ce moment vous pensez qu'on peut maintenant demander l'aide des autres voilà et vous savez quand même aussi que demander l'aide des autres ce n'est pas toujours facile pour faire Romare Kadyala parce que les conseilleurs et ceux qui donnent des conseils ne sont pas les pires ils vont vous donner des conseils mais c'est vous qui êtes dans cette vie de couple l'on peut te donner peut-être un conseil de dire supporte c'est comme ça moi j'ai supporté et jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'ai cet âge là si je n'avais pas été patient j'aurais j'aurais quitté mon foyer il y a longtemps et on souffre en silence jusqu'à parfois ce que l'AVC une maladie peut se venir là et puis vous mourrez parce qu'on vous a donné des conseils et vous avez appliqué et ça n'a pas marché pour vous comme ça avait marché pour l'autre l'autre n'a pas et vous n'avez pas la force spirituelle psychologique physique de l'autre pour supporter ce que l'autre avait supporté à qui se confie dans ce grand nombre de personnes que vous avez citées parrain marraine des mommants papa et belle famille et dirigeants des gars vous voyez vous deviez comprendre quelque chose vous voyez celui-là parmi tous ce que je viens de citer ce n'est pas à tous à tous que tu dois aller parler mais parmi tous c'est que tu as quelqu'un tu dois connaître quelqu'un parmi eux qui peut parler à ton homme ou à ta femme et que quand elle est chrétienne c'est qu'elle sera obligée de comprendre ce que tu étais en train de lui expliquer et en ce moment c'est que la solution sera trouvée même si la personne ne comprend pas vous voyez il y a des choses que vous ne pouvez pas vous taire pour dire on va fort on va fort il s'agit de quoi déjà pour cette bien vous voyez quand ça arrive et c'est la femme ou l'homme qui prend la main sur l'autre et les deux vous voyez quand il y a un problème c'est le coup du coin qui commence il faut que la femme ait le courage de dire aujourd'hui réellement ce qui se passe et je pense que pour moi quand tu viens me dire mon mari me tape et j'ai eu la confirmation que le mari aussi te tape c'est que tu vas aller en congé c'est la femme qui va en congé ça là c'est quelque chose de très grave le fait que l'homme batte sa femme l'homme batte sa femme ce n'est pas bien je ne peux pas donner conseil à quelqu'un aujourd'hui tu as tapé la fille le lendemain tu la prends tu la baston après il devient la même chose et je devais prendre patience et reste quand le pays va arriver qui va ramasser les pauvres c'est malheureusement celle à qui on a donné des conseils de patienter de rester dans le couple il y a des choses que vous amenez les gens à régler une fois mais vous êtes en train de parler de point de congé lorsque ça ne va pas lorsque peut-être on arrive dans une situation de conflit de couple où on arrive à un niveau où l'homme porte la main sur la femme où c'est des coups de poing qui rentrent en jeu vous parlez de point de congé de la femme et si cette période là de congé là est dramatisée la situation et l'homme peut-être se remarie ou peut-être que la femme à un moment donné voit que bon telle qu'elle a pris son congé elle se sent à l'aise et puis bon de là le couple s'est séparé complètement non le couple peut se séparer quand les deux n'ont pas la crainte de Dieu et je pense que pour ceux là qui ont la crainte de Dieu et qui sait c'est qui sait que le mariage même si c'est déjeux il doit réfléchir pour savoir qu'elle est là c'est qu'on est en train de me réfugier c'est parce que la chône n'est pas là et il ne se répand il ne réveille plus de congé et surtout ne pas manquer de prier pendant cette période ne pas manquer de prier pendant cette période voilà donc c'est ça le véritable problème il faut que la personne prenne conscience c'est pour cela au départ il disait qu'il faut que l'homme ou la femme se retournent dans la vie et savoir quel c'est ce qu'il devait faire et qu'est-ce que qu'est-ce que son rôle il doit savoir que je dois me soumettre et dans la soumission il va trouver la solution et quand l'homme se soumet la femme se soumet vous allez voir qu'elle est et viendra un comme la Bible l'a dit ils finiront pas trouver un terrain d'entendre voilà et pour fait Romare Kadjala aujourd'hui on était en train de parler de la gestion de conflits au sein des couples quelque chose qui est régulier dans certains couples parce que lorsqu'il y a malcompréhension il y a toujours des conflits et on en arrive parfois à se séparer nous avons voulu aujourd'hui en parler avec vous merci de bien vouloir donner quelques conseils à des couples qui nous suivent en ce moment et qui traversent les difficultés et qui ont besoin que vous leur donnez de conseils pour leur renforcer oui si moi je voudrais leur donner conseil c'est que je leur demande toujours que chacun retourne dans la Bible et qu'on ait sa charge si nous prenons selon le livre des frédiens chapitre 5 à partir des 21 nous voyons la charge de l'homme nous allons pouvoir lisser rapidement pour nos richesses amis téléspectateurs qui nous suivent Ephésiens 5 à partir du verset 21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ et verset 22 femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur le 23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur le 24 or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses et le 25 qui vient pour dire Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle Amen si nous nous réfugions sur ce passage je crois que le mari connait sa mission il dit aimons ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour lui tu crois qu'il y a le sacrifice que toi homme tu as à faire pour que ta femme le conflit n'arrive pas même si elle est malentend toi qui connais déjà quelle manière il faut aborder ce problème comment il faut le faire pour que la femme prenne conscience pour revenir en elle donc là nous voyons la charge de l'homme ce que l'homme peut faire où le temps ne nous permet pas de tout détailler donc dans les émissions à venir nous pouvons lui sortir détailler cela et nous voyons ici la femme qu'on appelle à la soumission à toutes choses mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a un problème c'est un manque de soumission à la fin on dit ça j'ai fait mais ça je n'accepte pas à faire mais la soumission à toutes choses la bible dit quoi tu dois te soumettre à toutes choses en tout égard envers ton mari parce qu'il est le chef et à lui à son tour tu te soumets c'est que lui il a aussi l'obligation de t'aimer et prends soin de toi comme Christ a pris soin de l'église et surtout que lorsqu'on aime une personne on ne lui fait pas du mal on agit en sorte que la personne soit heureuse parce qu'on se met dans la peau de l'autre on se met à la place de l'autre on voudrait voir l'autre heureux comme soi-même on voudrait se voir heureux tous les jours chers amis téléspectateurs nous allons demander à présent au prophète Romare Kadjala de prier pour vous qui nous suivez en ce moment vous êtes sur Restauration Afrique TV il s'agissait aujourd'hui donc de parler de la gestion de conflits dans les couples et nous avons reçu une autre prophète des nations qui a bien voulu nous éclairer là-dessus il va prier pour vous qui êtes à la maison en ce moment qui traversez des moments difficiles vous avez besoin de prier certainement pour que la main du Seigneur puisse intervenir puissamment dans votre vie de couple et restaurer ce que le diable en tant cherchait à détruire au prophète merci de prier pour ceux qui nous suivez nous bénissons le nom de l'Éternel Père du Trois-Fassin que tu sois merci au cercle du temps que tu nous as accordé tu as été avec nous nous remettons Seigneur mon Dieu tout ceux-là qui nous suent de temps en temps ceux-là qui nous suent et présentement dans ces foyers ils ont des difficultés à se comprendre Seigneur touche le cœur de leur mari touche le cœur de la femme touche le cœur d'un et l'autre amène-les à comprendre car ta parole déclare c'est toi qui changes le cœur de Pierre en le cœur de chair Seigneur je prie et je déclare que tout le cœur de Pierre qui a déjà pris les conséquences du mariage les problèmes du mariage et il veut l'amener aussi là aux séparations que ce cœur soit touché maintenant au nom de Jésus Christ et que tout conflit dans le foyer qui nous suit que le Seigneur est clair ce foyer au nom de Jésus Christ et que la solution y est dans ce foyer dans le souverain nom de Jésus Christ mon Père et mon Dieu béni Seigneur toute personne qui nous écoute et l'esprit d'obéissance accorde à chacun cet esprit d'obéissance dans tous les différents foyers qui trouvent le temps de nous écouter et qu'il soit abondamment béni au nom souverain de Jésus Christ nous avons prié Amen vos réactions et suggestions sont les bienvenues merci de nous contacter pour les numéros qui s'affichent au bas de votre écran chers amis téléspectateurs vous pouvez également vous pouvez également joindre l'homme de Dieu à son propre numéro qui s'affiche en bas de votre écran à ce moment actuellement merci de nous avoir suivis c'était donc votre émission l'heure du débat nous avons parlé encore de la vie de couple et c'était donc la gestion des conflits dans le couple merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis à la prochaine pour un autre numéro portez-vous bien qui croit qui peut nous résister à nos à la prochaine